Maintenant, ce soir, nous, juste avant d'aborder ce grand âge de l'Église, j'espère que notre Seigneur va répandre son esprit sur nous et nous bénir de nouveau. Bon, nous ne pouvons que toucher les points principaux, car au vu de ces grands événements qui sont devant nous, nous passerions toute la semaine ici. Et, oh, hier soir, nous avons passé des moments vraiment glorieux. Eh bien, maintenant, juste avant de lire les Écritures, pourrions-nous changer un peu de position pendant quelques instants et nous lever pour un mot de prière ? Notre bienveillant Père Céleste, nous venons au nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus, sachant qu'un jour tu viendras. Et nous essayons de préparer le cœur des gens à recevoir cette grande révélation que tu es le Fils de Dieu qui est vivant. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant pour toujours. Tu vis dans ton Église comme témoin de la Pentecôte, ce glorieux moment où des temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Nous sommes si heureux de profiter de ces moments ici, après 1900 ans. Et Père, nous courbons humblement la tête en guise de respect pour ces grands hommes tout au long des âges, ces étoiles que tu as tunis dans ta main et dont tu as dit qu'ils étaient les anges des âges de l'Église, des ministres. Combien nous te remercions pour le grand Saint Paul d'Éphèse ? Combien nous te remercions pour Irénée, ô Seigneur, Irénée, ton grand serviteur, et aussi pour Saint Martin et pour Saint Columba ce soir. Seigneur, combien nous te remercions pour ces hommes. Face au romanisme ténébreux, au paganisme qui entrait dans l'Église, ils ont vaillamment pris position pour le message et la bénédiction de la Pentecôte. Ils parlaient en Londres et opéraient de grands miracles et des prodiges. Guérissaient les malades et ressuscitaient les morts. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, ont été écartelés, tués et donnés en pâture aux lions. Des choses intenses se sont produites. La terre est baignée du sang des justes. Et Père, leur sang crie aujourd'hui contre cette Église méchante et adultère. Et tu as dit, un jour, quand tu as versé, l'ange a versé sa coupe sur elle et le sang de tous les martyrs a été trouvé en elle. « Seigneur, aide-nous à voir, être prêts à prendre position maintenant, parce que le temps arrive à sa fin, alors que nous voyons cette bête à deux cornes monter de la terre, pas de la masse et des foules de gens, avec des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elles parlaient comme le dragon. Nous croyons que cette heure est proche maintenant, Père, alors que ces Églises se regroupent pour former une confédération, faire une image à la bête. « Ô Seigneur, ce sera terrible pour le groupe qui ne s'y joindra pas. Le boycottage viendra. Mais à cette heure-là, tu as promis de prendre ton Église. Aide-nous, Seigneur. » Avant qu'une seule goutte d'eau tombe, Noé était dans l'arche. Avant que le feu frappe Sodome, Loth était parti. « Père, nous croyons qu'avant que les puissances atomiques fassent voler cette terre en éclats, l'Église sera partie. Nous sommes si heureux, Seigneur. Et nous savons que les bombes sont suspendues dans les silos ce soir. Et nous pouvons regarder vers le ciel et voir le Fils de l'homme se lever de son trône afin de se diriger vers la terre pour l'enlèvement de son Église. Et nous savons que ses précieux pieds ne toucheront pas cette terre de péché à ce moment-là. Car c'est comme Rébecca, qui, venue à dos de chameau, était descendue du chameau, juste avant la maison d'Abraham, là-bas dans le champ où elle avait rencontré son épouse. « Oh Dieu, et l'Église rencontrera notre épouse dans les airs, car nous les vivants qui seront restés, nous ne devancerons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans le champ, dans les airs. Et nous serons toujours avec Lui. Oh, aide-nous ce soir, Seigneur. Donne-nous la douceur dans notre esprit. Et ô, donne-nous toute amertume et toute indifférence. Puissions-nous nous fondre complètement dans le Saint-Esprit. Que l'ange de Dieu prenne le contrôle ce soir. Seigneur, je ne sais pas quoi dire à ces gens. Là, j'ai pris des notes, des récits historiques, de ce que Tu as fait et tout. Mais il n'y a que Toi qui puisse interpréter l'avenir. Alors je te prie de l'accorder par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, prenons maintenant le livre de l'Apocalypse. Et ce soir, nous sommes à l'âge de l'Église d'heure. Le quatrième âge de l'Église, Thiatie. Un grand âge de l'Église appelé l'âge des ténèbres. Cet âge de l'Église a commencé en l'an 606 et s'est terminé en 1520. Je sais tout ce que je pouvais faire, le choisir. Beaucoup d'érudis considèrent que c'est Saint-Patrick qui en est l'étoile ou l'heure. Chaque, les sept étoiles étaient les sept anges des sept âges de l'Église. Pour demain soir, nous savons hors de tout doute que c'est Luther. Puis, Wesley, nous ne savons pas qui sera l'étoile de l'Église de l'Odyssée. C'est, nous vivons dans cet âge maintenant. Il a commencé depuis 1906, au début de la Pentecôte. Mais il s'élèvera un ange qui bousculera tous les dogmes et qui préparera l'Église pour le retour à la maison. Donc, un maître de, de, un esprit qui s'élèvera avec des miracles et des prodiges. Maintenant, je prie que Dieu nous aide à comprendre ceci. Quand il a fallu le désigner, à regarder de près, Saint-Patrick était un grand homme. Au regard de certains anciens manuscrits, Saint-Patrick n'était pas catholique. Il protestait contre l'Église catholique. Et pendant la période de la réforme, leur dogme a été examiné et il était prouvé que Saint-Patrick protestait contre l'Église catholique. que Saint-Patrick était plutôt un homme favorable à l'organisation. Il avait sa propre école. Il avait d'abord, bon, il avait été enlevé sur les rives de la mer, lui et ses deux petites sœurs dont il n'a plus jamais entendu parler. Elles avaient probablement été emmenées à Rome et vendues comme esclaves. Lui aussi, il avait été enlevé et vendu comme esclaves. Et sa tâche consistait à élever des porcs. Il dressait des chiens pour s'occuper de ses porcs et tout. Ses chiens réagissaient suivant les différents grognements et autres signaux qu'il leur donnait. Et cela a finalement été un moyen pour lui de s'échapper dans la cale d'un bateau, puisque les chiens ont assuré sa couverture jusqu'à ce qu'il soit en pleine mer. Plus tard, il est allé dans son beau pays, l'Irlande, et a retrouvé sa mère et son père encore en vie. Saint Patrick était un neveu du grand Saint Martin. Ce dernier, Saint Martin, était l'un des plus grands hommes que nous ayons jamais eus depuis Jésus-Christ. Ses églises étaient toutes remplies du Saint-Esprit. Tous parlaient en langue. Ils avaient des signes, des prodiges, des miracles. Ils se peraient toutes sortes de miracles. Il a gardé la foi pancotiste dans cet âge où l'Église s'est mariée au catholicisme. Le paganisme et le nicolaïsme se sont mariés et ont formé une organisation. Ce qui a permis aux nicolaïtes, nous les appelons nikao, ce qui signifie conquérir, conquérir ou renverser les laïcs, ôter le Saint-Esprit de l'Assemblée, affirmer que seul le prêtre est saint, personne d'autre. Voyez, puis chacun vit comme bon lui semble, je suppose. Aussi longtemps qu'on se confesse aux prêtres. Puis, nous avons vu hier soir qu'ils les ont installés, que Constantin a installé le premier évêque et qu'il l'a placé, leur a donné des bâtiments et nous vous avons donné les dates et tout ce que vous avez pris en note. Puis, ils avaient la grande fête du solstice là-bas. C'était le 21 décembre, le jour le plus court de l'année. Et c'est ainsi qu'a été introduite cette hérésie qui faisait de lui le jour du soleil. Voyez, le jour de l'anniversaire du soleil. Ils ont repoussé la naissance de Jésus-Christ d'avril au 25 décembre. Le 25 décembre. C'est pendant ces cinq jours que les Romains avaient leur grande célébration, le cirque et tout. Et c'est à ce moment-là qu'ils organisaient cette grande fête païenne. Ils avaient élevé cet homme qu'ils avaient placé là comme étant un dieu. Et ils l'avaient bien habillé et tout. Ils avaient donc leur dieu au milieu d'eux. Et là, c'est là que les gens du post-millénarisme ont vu le jour. C'est à ce moment-là, parce que selon eux, l'Église était dans le millénium à ce moment-là. Voyez, parce qu'ils étaient riches, ils n'avaient besoin de rien. L'État et l'Église étaient unis. Le millénium est en cours. Et c'est toujours un enseignement catholique jusqu'à ce jour. Voyez, donc, le millénium est en cours. Mais nous savons que ça, c'est faux. Le millénium, c'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. C'est vrai. La terre crie, soupire après ce jour de délivrance, où notre Seigneur reviendra sur la terre. Eh bien, ici, ce grand saint, c'était Columba. C'était un grand homme de Dieu. Alors, j'ai noté un peu son histoire ici. Pour commencer, ce quatrième âge de l'Église, Thyatira, signifie être relâché, se laisser aller, ou ténébreux. Voyez, c'était simplement une période d'illégitimité, de 606 à 1500. L'étoile, c'était Columba, d'Irlande et d'Écosse. Il était le neveu de Saint-Martin. Il a vécu environ 60 ans après Saint-Patrick. Son ministère a donc commencé une soixantaine d'années après celui de Saint-Patrick. Son, il n'a jamais accepté la doctrine de Rome. C'était un grand homme de foi. Il a rejeté l'enseignement de Rome. Il n'est jamais allé à Rome. Et il a complètement rejeté cela. Aussi, je n'ai vu nulle part où on l'aurait canonisé. Ils ont fait la même chose de Saint-Martin et des autres. Ils n'ont canonisé ni lui, ni Irénée, parce qu'ils étaient encore de cette Église qui avait les signes et les prodiges de la Pentecôte. Mais il croyait. Il n'a jamais accepté l'enseignement de Rome. Soutenu leurs enseignements, il s'appuyait sur les enseignements tirés de la Bible, comme sa pieuse mère le lui avait appris, la sœur de Saint-Martin. Et il n'a jamais accepté les enseignements de Rome, à aucun moment. Il enseignait que les signes de Marc XVI devraient accompagner chaque croyant. Amen. Je... Ça, c'est le genre de personne que j'aime. Quelqu'un qui croit. Oui, monsieur. Il avait entendu Dieu l'appeler d'une voix audible. C'est un autre bon signe en sa faveur. Voyez, rien ne pouvait plus l'arrêter après ça. Il était parti. Oui, oui. Il était en chemin quand il a entendu la voix audible de Dieu. Un miracle. Je n'ai plusieurs d'honneurs ici, mais prenons seulement celui-ci. L'un des miracles, c'est que lorsqu'il s'était rendu dans une certaine ville où le Seigneur l'avait envoyé, les gens de la ville ne voulaient pas le recevoir. Alors, ils sont sortis et ont cherché à... Ils ont appelé des musiciens, et ainsi de suite. Ils ont fermé les portes et ont fait jouer les musiciens pour essayer de couvrir sa voix. Il s'est mis à prêcher. Cela couvert les bruits des musiciens. Et les portes se sont ouvertes. Il est entré et a prêché malgré tout. Tout ce beau monde s'est converti. En voici un autre que j'aimerais évoquer en passant. Il est allé dans une ville. Évidemment, les villes étaient fortifiées en ce temps-là. Il est donc allé dans la ville et on l'a chassé. Comme il s'en allait, le fils du chef est tombé gravement malade. Et on a envoyé quelqu'un pour faire revenir ce brave saint. Il est revenu et s'est étendu sur le garçon mourant. Et il est revenu à la vie. Son église était remplie du Saint-Esprit. Il n'acceptait rien de moins, puisqu'il fallait que chaque membre de son église soit rempli du Saint-Esprit. Et il protestait contre la hiérarchie de Rome, qu'il haïssait fortement. Je crois que c'est lui qui était l'étoile de l'âge. Que faisait-il ? Il parlait en langue, prêchait le baptême au nom du Seigneur Jésus, faisait exactement les mêmes choses qu'au début. Si Dieu est infini, et que c'est ainsi qu'il a établi son église dès le début, elle doit rester inchangée. Et elle l'a été, même si elle était dans la minorité, tout au long. Elle a été presque étouffée, ici, et a ressurgi grâce à Luther. Bon, nous voulons commencer maintenant. Voyons si nous pouvons commencer à examiner quelques-uns de ces versets maintenant. Nous commençons au verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatir. Avez-vous remarqué à qui cela s'adresse ? Ces messages sont adressés à l'ange ou au ministre qui porte la lumière de cet âge de l'église. Voyez ? Bon, hier soir, nous avons vu, à la fin de cet autre âge de l'église, l'âge de Pergam, que l'ange de l'église, celui qui aura vaincu dans cet âge de l'église, recevrait un caillou. Et sur ce caillou, eh bien, nous avons pris ce caillou et nous avons dit ce qu'il symbolise. Cela signifie une pierre, c'est-à-dire quoi ? Cet ange serait comme pierre qui a été appelé caillou. Nous avons vu que votre nom a une influence sur votre vie. Maintenant, je ne peux pas en parler davantage parce que le diable a une fausse numérologie. Ça, nous le savons. Il donne une fausse impression aux gens et tout. Et ils se retrouvent à faire du spiritisme. Or, le spiritisme est du diable. Ça, nous le savons. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Comme ils... La raison pour laquelle ils ont appelé Jésus Belzébule, un démon, c'est que, voyez-vous, ils discernaient les pensées de leur esprit. Voyez, mais il était la parole de Dieu. Hébreu 4 dit, « La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions du cœur, de l'esprit. » Voyez ? Donc, il était la parole. Il est la parole vivante. Et la parole vivante vient en nous, puis elle produit le même effet sur nous. Voyez ? Le même effet. Parce que c'est la même parole. Voyez ? C'est la même chose parmi nous. Et c'est ainsi. Et parfois, ceux qui sont étrangers à ces choses parlent en langue et un autre en donne l'interprétation. Qu'est-ce que c'est ? La parole fait chère de nouveau parmi nous. Puis, nous avons donc vu que cet ange recevrait, c'est l'ange de l'âge de l'Église qui avait reçu ce caillou. C'était un caillou blanc, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de sa propre justice, mais de la justice de Dieu lui-même. Et sur ce caillou était écrit un nom. Un nom que personne ne connaissait si ce n'est celui qui l'avait reçu. Il le savait, mais personne d'autre que lui ne pouvait le savoir. Alors, quand vous entendez ces gens qui cherchent à vous amadouer en vous disant qui ils sont, ils sont Jean, ils sont Paul, ils sont Marie, ils sont ceci, cela ou autre chose. Ne croyez surtout pas cela, parce que, s'ils l'étaient, ils n'en diraient jamais rien. Vous voyez, c'est vrai. Il est censé garder cela pour lui. Il le savait. Personne d'autre que lui ne le savait, mais il le savait parce que tout parfait vainqueur reçoit un nom nouveau de cette manière. Avez-vous remarqué ? Abraham s'appelait Abraham. Mais quand il a fallu que Dieu se serve de lui, il a changé son nom en Abraham. S-A-R-A-I, très mal, c'était Sarahie. Mais quand il a fallu que Dieu se serve d'elle, il a changé son nom en S-A-R-A, Sarah, princesse. Savez-vous que Jacob, Jacob était un supplantateur. Esaü signifie roux, poilu et roux, un rouquin entièrement roux. C'est Esaü. Eh bien, Jacob était un supplantateur et un supplantateur est un imposteur. Esaü n'a-t-il pas dit « Son nom n'est-il pas Jacob, supplantateur ? » Mais après avoir lutté avec le Seigneur toute la nuit et avoir été trouvé vainqueur et avoir été béni, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Un prince avec Dieu. Paul s'appelait Saul jusqu'à ce qu'il rencontre le Saint-Esprit sous la forme d'une lumière qui brillait sur lui. Son nom était changé de Saul en Paul. Simon, après avoir rencontré Jésus, il a changé son nom en Pierre. Sœur, et quand Jésus a vaincu, son nom a été changé et il révélera ce nom. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui, il recevra un nom nouveau. Je lui révélerai mon nom nouveau. Voyez ? À chaque vainqueur, c'est-à-dire parmi les gens de cette trompe-là, les chefs et tout. Eh bien, il est évident que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui ont vu leur nom être changés. C'est vrai. Mais ces grands chefs, après avoir vaincu, ils ont reçu un nom nouveau. Voyez-vous comment ça concorde ? Parfaitement. Et là, nous avons vu qu'il lui était aussi donné de la manne cachée. Or, la manne cachée est un type des pains de proposition. Les pains de proposition n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. C'est vrai. Les pains de proposition n'étaient que pour le sacrificateur. Et il, c'était quelque chose de spécial réservé aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux chefs. Et cet homme-là était un vainqueur. Toute l'assemblée recevait la manne, mais lui, il recevait une manne spéciale, cachée, ou une révélation spéciale. Oh, de qui Jésus était, de ce qui le concerne, de tout à son sujet. Voyez, il recevait cette révélation s'il avait vaincu. À l'ange, tient ferme, car celui qui il avait vaincu, ça s'adressait à l'ange de l'Église. Voyez ? Bon, nous voyons donc ce soir, nous commençons par écrit à l'ange de l'Église de Tsiati. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds semblables à l'airain ardent. Bon, quand nous l'avons vu au début, à l'âge d'Éphèse, ou au tout début de l'Apocalypse, nous l'avons vu les sept éléments de sa personne glorifiée, ses cheveux. Nous avons vu que Jean l'a vu au jour du Seigneur. Quand il vient maintenant, il est un sacrificateur. Quand il était ici sur la terre, il était un prophète, le prophète de Dieu. Il a donc pris son propre sang et s'est présenté devant le Père, ce qui fait de lui un sacrificateur. Quand il reviendra, il sera un roi, prophète, sacrificateur, roi. En tant que prophète de Dieu, il était un aigle. En tant que sacrificateur de Dieu, il était un agneau. Quand il reviendra, il sera le lion, le roi de la tribu de Judas, pour régner. Mais au cours de son sacerdoce, après avoir quitté le sanctuaire, nous le voyons donc là, debout. Et Jean dit qu'il avait été ravi en esprit au jour du Seigneur. Pas au septième jour, pas le dimanche. C'est faux, ça. Nous avons vu cela en sondant les Écritures. C'était au jour du Seigneur. Ceci, c'est le jour de l'homme. La venue du Seigneur sera son jour. Nous l'avons vu au jour du Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur, il avait des cheveux blancs comme la neige. Et nous savons que cela représente un juge. Une autre chose, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas un sacrificateur, puisqu'un sacrificateur se sent à la taille, ce qui signifie qu'il est de service. mais lui, il était saint au niveau de la poitrine, ici en haut, ce qui signifie qu'il était un juge. Amen. Et nous l'avons vu marcher au milieu des sept chandeliers d'un. Et là, nous avons établi le lien avec l'ancien des jours, qui avait des cheveux blancs au jugement du trône blanc. Quand Daniel l'a vu, il s'était avancé vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la neige. Eh bien, blancs, autrefois, au fil des ans, les anciens juges anglais, quand ils siégeaient au tribunal, ils portaient une grande perruque blanche, une perruque blanche comme la neige, parce qu'ils étaient des juges. Et Jean l'a vu au jour du Seigneur, dans sa fonction de juge. Amen. Maintenant, nous voyons que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses yeux qui étaient à ce moment-là comme des flammes de feu. Une fois, ses yeux avaient été obscurcis par des larmes humaines. Ils avaient pu laisser couler des larmes à cause de la mort d'un homme, tout en sachant qu'il revivrait dans les cinq minutes qui suivraient. Mais c'était simplement de la compassion humaine. Mais derrière cela, il n'y avait qu'une telle puissance qu'il pouvait regarder dans la vie d'un homme et lui dire qui il était et tout à son sujet. En effet, ses yeux projetaient maintenant des reflets semblables à ceux du feu. Ce sont des yeux qui peuvent parcourir toute la terre et voir tout ce qui s'y passe. Où vous cacherez-vous au jour du jugement ? Vos péchés seront mis à nu devant lui. Et remarquez ce qu'il avait. De sa bouche sortait une épée à deux tranchants. Et nous avons vu que c'était la parole. Nous avons vu que ses pieds étaient de l'airain ardent et ainsi de suite. C'est-à-dire son fondement. La cuve de la colère du Dieu Tout-Puissant. Il l'a foulé aux pieds, l'a piétiné, a pris sur lui le péché et sorti et a été agréable à Dieu. C'est vrai. Et son fondement est notre fondement. Christ est le roc où je me tiens. Et dit Péronnet a dit, tout le reste est sable mouvant. C'est vrai. Maintenant, nous voyons ici que chaque fois qu'il se présente à un âge de l'Église, il s'adresse à celui-ci sous l'un des noms de sa divinité. Bon, nous avons vu à ce moment-là que la première de toutes les révélations, c'est la divinité, la divinité suprême de Jésus-Christ. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier, le Dieu Tout-Puissant. Voyez, la première révélation. J'en s'est retourné pour voir qui lui parlait. Avant toute chose, il s'est adressé à lui, tout roi. Lorsqu'il s'adresse à quelqu'un, il, il, il se présente, toute personne. Je suis un tel qui vous parle. Vous ne me connaissez pas. Je suis William Branham. Je suis Jean Untel ou qui que ce soit d'autre. Il a dit, je suis le premier et le dernier, celui qui était vivant et qui est mort et qui est vivant au siècle des siècles. Oh là là, la divinité. Ici, nous le voyons dans les sept éléments de sa personne, dans son état glorifié. à chaque âge de l'Église, il se présente à eux dans un autre élément de ses divinités, dans un autre élément de ses états glorifiés. Donc, ce soir, il se présente avec une flamme de feu. Il regarde l'Odyssée ou plutôt Thyatira. Cet âge, c'est celui où l'Église est mariée au catholicisme et au paganisme où le nicolaïsme et le paganisme se sont unis pour former et donner naissance à la première Église, l'Église organisée. Et Dieu a dit que les œuvres des nicolaïtes qu'ont trouvait chez les Éphésiens étaient devenues une doctrine. Là-bas, dans la petite Église de Pergame, il a dit que c'était la doctrine de Balaam. Et c'est Balaam qui avait enseigné à Israël d'aller se livrer à l'impudicité. Et ils se sont livrés à l'impudicité avec Moab, qui était un membre d'Église tiède où l'Église ordinaire, la grande organisation. Et nous voyons que Dieu a dit que la doctrine des nicolaïtes qui était appris, a remis tout pouvoir à une Église, l'a établi et on a fait une organisation. Il a dit « Tu la hais et je la hais aussi. » Il dit continuellement « Je la hais, je la hais, je la hais. » Et là, cela battait son plein. Vous voyez que l'Église a été étouffée ici jusqu'à ce qu'il n'en reste que très peu de choses. C'est cette Église que nous étudions en ce moment. Eh bien, quand cette révélation était donnée ou adressée à cette Église, c'était dans un jour où Rome avait bâti sa fondation à partir des grandes pierres qui s'y trouvaient, du foin et de la paille. Mais il s'adresse à cette Église et leur dit qu'il demeure la flamme de feu qui regarde au fil du temps et que son fondement n'est pas fait de foin, de chaume, mais qu'il est solide. C'est de l'air un éprouvé par la fournaise ardente. Le fondement est solide. J'aime ça. Nous savons où nous nous tenons. Très bien. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières, dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Bon, l'Église semblait avoir été presque totalement anéantie. Il ne restait plus qu'une petite lueur. ils avaient abandonné les grandes réunions spirituelles et s'appuyaient plutôt sur les œuvres. Dieu ne veut pas que nous nous appuyions sur les œuvres. C'est le signe de l'organisation. Nous apportons un peu de bois à Mme Jones. Nous apportons un tel quelques vêtements pour leurs enfants. Ça, c'est en ordre. Mais ne vous reposez pas là-dessus. Ne le faites pas. Frères, ce sont de bonnes œuvres. Tout bon citoyen exemplaire ferait ça. Mais ce qu'il faut pour être chrétien, c'est l'expérience de la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Très bien. En dépérissant, elles se sont contentées de faire des œuvres au lieu d'avoir l'amour et la foi, dépérissant de plus en plus au fur et à mesure que ça avançait. Très bien. Je connais tes œuvres. Je connais ta foi. Je connais ta constance. Et ainsi de suite. Mais maintenant, nous prenons le verset 20. Écoutez ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, et qu'il se livre à des impudicités et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, la femme, que représentait la femme d'après ce que nous avons vu hier soir ? L'Église. Bon, nous voyons maintenant qu'ici, on les a appelés des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam. Et là, c'est devenu Jézabel. Maintenant, Jézabel. Si vous remarquez, c'est une grande histoire. Bon, si vous voulez le noter, ça commence dans un roi vers le chapitre 16. Jézabel n'était pas une fille d'Abraham. Pas plus que ce groupe-ci, la Rome païenne, les Nicolaïtes étaient un groupe de chrétiens froids et formalistes qui s'étaient séparés des vrais chrétiens n'ayant apparemment pas la foi. Et ils voulaient faire de l'Église un club, exactement comme ce qu'ils en ont fait aujourd'hui, comme un club totalement dépouillé de l'esprit. Les jours des miracles sont passés. Tout ça, c'était pour un autre âge. Nous avons la communion entre les frères, un bon franc-maçon, un old fellow ou n'importe lequel de ces gens peut produire cela. C'est en ordre, mais ça ne remplacera jamais la nouvelle naissance au Jésus-Christ, le salut de l'âme, cette vérité-ci. Très bien, cette Jézabel, bon, elle n'était pas fille d'Abraham, c'est vrai, mais princesse d'un idolâtre, à une époque où la famille royale, sa famille royale, était célèbre pour sa cruelle et sauvage fidélité au bal. son père était un prêtre de l'idole d'A-S-T-A-R-T-E. Je ne sais pas comment on prononce cela, c'est dans les récits historiques que j'ai trouvé ça. Akkad a utilisé la même stratégie que Constantin, cette grande nation puissante, était voisine d'Israël. Ainsi donc, qu'avons-nous vu au sujet de Constantin hier soir ? Il ne s'était pas converti, il était un politicien. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire ? Il a pris les chrétiens quand ils lui ont dit qu'ils allaient prier et là, souvenez-vous, il part, là nous parlons des nicolaïques, il leur a dit que s'ils priaient et qu'ils gagnaient la bataille, alors ils deviendraient, ils deviendraient un chrétien. Il a eu un songe, il a peint des croix blanches sur ses boucliers ce soir-là. C'est là que les chevaliers de colons ont vu le jour, exactement à ce moment-là. C'est donc là qu'ils ont pris position. Mais il n'a jamais rien fait qu'un chrétien ferait. Sur l'une des églises nicolaïtes, appelée Sainte-Sophie, il a placé une croix. Comme je l'ai dit hier soir, c'est la seule chose qu'il ait jamais faite qui puisse laisser croire qu'il soutenait l'église. D'après tout ce que j'ai pu trouver dans les récits historiques, beaucoup d'autres érudits disent la même chose. Nous ne savons rien de sa conversion. Mais quelle était la direction qu'il avait prise ? Ce qu'il voulait faire, c'est qu'à ce moment-là, il avait observé la majorité des habitants de Rome. Regardez bien maintenant, observez cette stratégie et voyez comment la Bible, Dieu, confirme cela des centaines et des centaines d'années avant que cela arrive. Dieu dit ici que Constantin a usé de la même stratégie qu'Akab. Donc, Constantin a vu qu'une grande partie de sa population était des nicolaïtes, des chrétiens. On traitait certains d'entre eux, ceux de la pote-côte, d'hérétiques. On les taxait d'hérétiques, d'exaltés, et que sais-je encore. C'est parmi eux qu'on avait livré signes et prodiges. Mais à ce moment-là, l'église naturelle tendait vers l'organisation. Qu'a-t-il fait ? Constantin a joué un coup intelligent. Il s'est joint à eux et s'est servi de ses amis païens et de ses amis chrétiens pour fusionner les églises. Il a mis en place un introduit le paganisme dans le christianisme. Le christianisme et le paganisme se sont mariés à l'époque de l'église de Pergam. Maintenant, ici, ce soir, que dit-il à ce sujet ? Que c'est la même chose qu'Akab a faite. Akab, pour affermir son royaume, a épousé Jézabel. C'est idolat pour affermir son royaume, pour donner plus de pouvoir à Israël. C'est ce que les églises cherchent à faire. Avez-vous vu qu'ils essayent de produire une Bible qui paraîtra l'année prochaine en 1962 ? C'est une Bible qui plaira aux Juifs, qui plaira aux catholiques et qui plaira aux protestants. Oh, frère, j'ai la coupure de journal. Je ne l'ai pas avec moi ce soir. Mais vous m'avez quand même entendu lire cela l'autre soir. Voilà. Voyez-vous ? Oh, tout cela dans le but d'augmenter en nombre. Ils prennent les choses saintes de Dieu et les éparpillent n'importe comment pour augmenter en nombre et devenir plus nombreux. C'est ce qu'a fait l'Église. Elle a accepté en son sein des gens sur la base d'une poignée de mains et y ont fait entrer des renégats et tout, des gens non régénérés. Mais dans le véritable corps de Christ, qui n'est pas une organisation, mais le corps mystique, mythique de Christ, on ne peut y entrer que par un seul moyen, et c'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Et les mêmes signes qui ont accompagné les apôtres accompagnent l'Église. C'est tout à fait vrai. « Maintenant, nous n'avons pas à faire de compromis et à dire, eh bien, nous allons nous joindre aux assemblées, nous allons nous joindre aux unitaires, nous allons nous joindre à ceux-ci, ou aux baptistes, ou aux méthodistes. Joignons-nous à Christ. Restons libres, loin de ces choses. En effet, chacune de ces organisations est bien, mais elles, elles ont leur doctrine et tout le reste. Il vous faut avoir la permission du surveillant général pour aller tenir une réunion dans telle ou telle région. Si vous n'enseignez pas exactement comme eux, ils vous chassent. Vous ne pouvez pas vous en tenir à la Bible. Dieu ne veut pas de cela. Il est cela. N'importe quel chrétien né de nouveau aïrait aussi cela. Beaucoup de ces gens-là sont tout à faire. Ils veulent le faire. Ils veulent servir et ils veulent fraterniser. Mais vous ne pouvez pas le faire. On vous le mettrait à la porte. Eh bien, qu'ils vous le mettent à la porte. Allez de l'avant. Recevez le Saint-Esprit quand même. C'est tout à fait vrai. Mais voyez-vous, ils veulent avoir ce dogme. Ils veulent vous conduire de sorte que vous ayez beaucoup d'argent. Les baptistes avaient un slogan en 44, un million de plus en 44. Qu'ont-ils obtenu ? Tout comme le grand évangéliste Billy Graham l'a dit lorsqu'il était à Louisville. « Je vais dans une ville. » Il a dit « Paul, allez dans une ville. » Il faisait un converti. Il revenait l'année suivante. Il en avait 30 à partir de celui-là. Des arrières, 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 petits enfants. à partir de cette seule conversion. Il a dit « Je vais dans une ville. » J'en fais 30 000. J'y retourne l'année suivante et je n'en trouve même pas 30. C'est ce qu'il a dit. Il a fait une bonne déclaration. Mais je ne crois quand même pas que notre précieux frère avait raison. Il a dit « Vous, prédicateurs paresseux, » Il a dit « Je vous donne leur nom et leurs adresses. Vous restez assis là, les pieds sur le bureau et vous leur écrivez une lettre au lieu d'aller leur parler. » Je l'ai en quelque sorte admiré d'avoir dit cela. Je préfère qu'un homme soit ce qu'il est, pas un hypocrite. Prenez position ouvertement et soyez ce que vous êtes. J'aime ça. Mais j'aimerais lui dire « Billy, qui était là-bas pour s'occuper du converti de Paul ? » « Si ce qu'il en est, Billy, si tu arrêtais de leur permettre d'aller recevoir une poignée de main et qu'ils prennent conscience et disent « Oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et qu'ils restent là jusqu'à ce qu'ils meurent et pourrissent et qu'ils naissent au nouveau du Saint-Esprit, ils feraient alors de nouveaux convertis. » Frère, vous êtes, il est tout feu, tout flamme. Impossible de l'arrêter. C'est comme une naison feu par un jour de grand vent. Vous n'y pouvez absolument rien. Oh, il enflamme tout, mon frère. Un vrai converti à Christ, il ne peut pas rester tranquille. Il est juste, il ne s'arrête jamais. Oh, je suis si heureux. Oh là là, le baptême du Saint-Esprit à l'ancien mode qui embrase votre âme. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Ce vent vous secoue. Ce vent impétueux souffle continuez-moi vous. Eh bien, je continue simplement d'y ajouter du bois et d'avancer. Monsieur, personne n'avait à s'occuper du converti de Paul. Paul les a menés assez profondément au Christ jusqu'à ce qu'ils meurent à eux-mêmes et vivent en Christ. Ainsi, ils feraient le reste. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Les frères Baptistes sont très bien, mais un million de plus. Qu'est-ce que ça peut bien changer ? Vous avez un million de noms de plus ? Eh bien, asseyez-vous et inventez-en si vous tenez à en ajouter. C'est très bien, mais mon frère, ce qu'il nous faut, ce sont des noms dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde, lavés dans le sang, remplis du Saint-Esprit et des signes et des prodiges qui vous accompagnent. Fouyez dans l'histoire. Je souhaiterais que vous puissiez tous vous procurer les consuls de Nice pour lire ces choses, pour voir combien ces martyrs ont porté la flamme de la Pentecôte. Je vous le dis maintenant, frères, vous les Baptistes, les Méthodistes et quoi que vous soyez, la vraie lumière authentique, il ne s'agit pas de l'organisation pentecôtiste là, mais la vraie lumière authentique, c'est l'expérience de la Pentecôte. Donc, eh bien, j'ai consacré des jours et des jours à parcourir ces récits historiques. J'ai cherché dans tout ce que je pouvais trouver partout et c'est cette flamme de la Pentecôte qui est restée vivante depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour. Oui, monsieur, elle a été rejetée. Certains disent, eh bien, la grande église catholique a résisté aux vagues. Eh bien, ça prouve que c'est elle qui est la véritable église. Eh bien, à mon avis, ce n'est pas surprenant qu'elle ait pu se perpétuer puisqu'elle bénéficie du soutien de l'État et tout. Mais ce qui, ce qui est surprenant, c'est ce petit groupe qui a été rejeté, cette petite minorité chassée, jetée en prison, sciée en morceaux. Comment ont-ils pu se perpétuer ? C'est parce que l'Esprit du Dieu vivant agit en eux et tous les démons de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cela. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà la chose véritable. C'est ce qui a donné le Saint-Esprit à ses prédicateurs méthodistes et ainsi de suite. Ici, voyez-vous, ça les fait se lever, ça vous fait quelque chose. Ça ne faillira jamais. Akab, c'est hypocrite. Voyez-vous, il a réfléchi à ça et s'est dit, bon, si seulement je pouvais les rassembler là et en faire une grande nation, si j'épouse la fille de ce type-là, eh bien, nous, nous serons amis. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Il vendait son droit d'aînesse. Maintenant, quand l'église protestante ira bien s'unir à l'église catholique, cela produira la même chose que cela avait produit à cette époque-là. Akab a vécu dans un jour où c'est arrivé trois fois. Il a vécu au moment où Israël faisait son expérience de nuit noire au cours de son pèlerinage. Et ici, c'était de nouveau un moment où il faisait nuit noire. Et là, nous arrivons de nouveau où il fait nuit noire. Il y a eu trois générations avant ceci. Ici, ici, ici. Maintenant, si vous remarquez, Akab a épousé Jézabel pour affermir son peuple. C'est exactement ce que Constantin a fait. Il a mis sur pied une très grande église, a taillé l'autel dans un grand marbre, a habillé cet homme, le pape, et l'y a installé. Il était un dieu vivant. Il pouvait leur parler. Et eux, ils lui confessaient leur péché. Cela plaisait à cette vieille église tiède. Et ils sont partis avec ça. Bien sûr, c'est ça. Eh bien, mais cela n'a pas plu à l'homme qui était né de nouveau. Quand cela a été accepté et qu'ils ont ensuite introduit des cérémonies païennes où on récit des prières. Qu'avait-il fait ? Ils avaient enlevé Jupiter pour le remplacer par Pierre. Ils avaient enlevé Vénus pour la remplacer par Marie. Et c'est ainsi que le paganisme avait été introduit parmi les chrétiens. Et quand Aqab a épousé Jézabel, il a fait exactement la même chose. Il a introduit l'idolâtrie en Israël. Et qu'a fait Jézabel ? Elle a tué tous les prophètes qu'elle pouvait trouver. Pas vrai ? Les papes ont fait pareil. Ils tuaient tous les vrais chrétiens qu'ils trouvaient. Mais dans cet âge-là, il y avait une étoile, le brave Élie. Oh, oui, monsieur. Il n'avait pas peur de les confronter à ce sujet. Oui, monsieur. Il était l'étoile de Dieu pour cet âge-là. Une fois, il était si abattu qu'il a dit, Seigneur, je suis resté moi seul. Il lui a dit, Hé, un instant, un instant, un instant, Élie. Oui, j'en ai 700 qui sont cachés un peu partout là-bas. Vois-tu, tu ne sais pas où ils sont. Ils sont là, chez les pharisiens, les sadducéens, les baptistes, les méthodistes et les presbytériens. Mais je les ferai sortir de là. Attends seulement. Voyez, j'en ai partout là-bas. Il y a, ils sont, ils sont, ils sont à moi. Et ils n'ont pas encore fléchi le genou devant les balles. Mais le brave Élie était la voix de Dieu en ce jour-là. Il était certainement le type même de la voix de Dieu lors de la première venue de Christ. Et selon les Écritures, il sera de nouveau le type de la voix lors de la seconde venue de Christ. Donc nous voyons que cette petite Jézabelle, une fois arrivée là-bas, elle était vraiment déterminée à renverser tous les hôtels de Dieu afin d'ériger ses propres hôtels. Et elle a amené les Israélites à se prosterner devant une idole. C'est exactement ce qu'a fait Constantin quand il a créé l'Église catholique. Il a introduit le paganisme dans l'Église chrétienne et a amené les chrétiens à se prosterner devant des idoles. C'est tout à fait l'âge des ténèbres de nouveau, l'âge des ténèbres d'Israël, l'âge des ténèbres de l'Église, se prosterner devant des idoles. C'est Élie qui était l'étoile dans son jour. Elle a amené toute Israël à adorer des balles, tout comme l'a fait l'Église catholique à Tiatir. Bon, je veux que vous remarquiez une autre chose frappante ici. C'est ce que j'ai trouvé en parcourant l'histoire. Jésus a dit qu'elle était, se disait, prophétesse. la femme Jézabelle, qui se dit, se dit prophétesse. Maintenant, vous voyez, l'Église catholique ne permet pas à ses fidèles de lire la Bible parce qu'ils disent que le prêtre est le seul qui puisse donner l'interprétation divine de la parole. Eh bien, c'est la vraie signification du mot prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. Comment peut-on dire d'une personne, de quelqu'un qu'il est prophète et dire ensuite qu'il a une fausse révélation ? Ça tient autant de bouts que la filiation éternelle. Voyez-vous ? Voyez ? Voyez ? C'est le... Un prophète signifie celui qui interprète correctement, celui à qui vient la parole du Seigneur, à qui vient la révélation. Le mot prophète signifie un interprète de la parole divine. Jésus a dit « S'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Si cela ne s'accomplit pas, alors ne l'écoutez pas. » C'est tout. C'était là. C'était la parole divine de Dieu. Et la parole du Seigneur est venue au prophète. Maintenant, il disait donc que cette église était une prophétesse. Or, souvenez-vous, il y a eu un changement là. De nicolaïsme, c'est devenu elle. Vous le voyez, une Jézabel. Or, hier soir, c'était la doctrine de Balaam. Vous voyez, la doctrine des nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Or, c'est Balaam qui a amené Israël dans la prostitution et qu'ont fait les nicolaïtes. Ils ont créé l'organisation. Alors, si vous mettez les deux ensemble, ça devient elle, l'église. Certainement. Apocalypse 17, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Une femme, une prostituée. Qu'est-elle ? Ou qu'est-ce qui fait qu'elle est une prostituée ? Elle se livre à des impudicités, des impudicités spirituelles, en donnant une mauvaise interprétation de la parole aux gens. Éloignez-vous de ce fanatisme. Ça, c'est du vrai fanatisme. C'est vrai. Maintenant, vous voyez, elle se dit prophétesse. Nous sommes les véritables. Nous sommes le concile. Nous sommes, de nouveau, le concile de l'Odyssée, le concile des hommes. Nous avons décidé ceci et ceci et c'est ainsi. Alors, écoutez-nous. Mais, ce jeune prêtre qui habite quelque part ici et qui m'a interrogé au sujet d'Elisabeth Frasier ou de la petite Frasier, il a dit, « Le cardinal veut savoir si vous avez baptisé la petite Frasier. » Il a dit, « Elle est devenue catholique. » J'ai dit, « Oui, je comprends ça. » Il a dit, « L'avez-vous baptisé ? » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Comment l'avez-vous baptisé ? » J'ai dit, « Du baptême chrétien. » Oui. Il a dit, « Eh bien, que voulez-vous dire par là ? » J'ai dit, « Du baptême chrétien, tel que la Bible l'enseigne. » Il n'y a qu'une seule façon de baptiser du baptême chrétien. Chaque personne dans la Bible a été immergée dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Il a noté cela. Il s'est mis à prendre des notes et tout. Il a dit, « Vous savez, l'Église catholique baptisée ainsi. » J'ai dit, « Quand ? » J'ai dit, « J'ai ici tous les récits historiques les plus anciens que j'ai pu me procurer à Londres et ailleurs. » C'était afin que je puisse étudier cela en prévision de cette heure qui viendra bientôt où quelque chose se produira. J'ai dit, « Je veux savoir où ? » J'irai. Il a dit, « Oh, » a-t-il dit, « Dans la Bible ? » J'ai dit, « Voulez-vous dire que... » Il a dit, « Jésus a organisé l'Église catholique. » J'ai dit, « Alors, Pierre, était-il le premier pape ? » Il a dit, « Très certainement. » J'ai dit, « Je pensais que l'Église était infaillible et qu'elle ne changeait pas et que toutes les messes étaient dites en latin pour que rien ne change. » Il a dit, « C'est vrai. » J'ai dit, « Eh bien, vous avez certainement fait bien des changements depuis ce temps-là. » J'ai dit, « Si cette Bible est un livre catholique, alors je suis un catholique à l'ancienne mode. » Vous voyez, c'est vrai. J'ai dit, « Alors, je suis un catholique à l'ancienne mode. » Et j'ai dit, « Cela a certainement... » Il a dit, « Eh bien, là, voyez-vous, la Bible n'est que le récit de l'histoire de l'Église catholique. » Il a dit, « Dieu est dans son Église. » J'ai dit, « Dieu est dans sa parole. » C'est vrai. « Que ma parole soit reconnue pour vrai et toute parole d'homme pour mensonges. » Et ce livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre, laissez-moi le répéter, sur lequel Jésus a mis le sceau de son approbation. Et la première chose qu'il a faite a été de révéler sa divinité. Et il l'a fait entièrement. Et il a dit, « Quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit. Celui-là, sa part, sera retranché du livre de vie. Béni soit celui qui lit ou celui qui entend. Et maudit est celui qui y ajoutera une seule chose ou en retranchera quoi que ce soit. » Vous voyez donc où se trouve le danger. Alors, n'y ajoutez jamais rien. Laissez-la simplement telle qu'elle est et continuez simplement à avancer. L'Esprit vous la révélera si vous demeurez humble. Demandez-lui, vous voyez, c'est vrai. Donc, ce n'est pas compliqué. Dieu, Jésus a loué le Père pour, a dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux yeux des rabbins, des évêques, des cardinaux, des surveillants généraux et de ce que tu les as révélés aux enfants lesquels sont disposés à apprendre. » Vous voyez ? Voilà ce que vous voulez avoir. C'est une révélation de Dieu qui ne peut venir que de la manière qu'il a exprimée ici. Qui dit-on que je suis ? Il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Simon, tu n'as jamais appris cela dans un séminaire. » Vous voyez ? Personne ne t'a jamais dit cela. C'est une révélation qui est venue du ciel. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est exactement la même révélation qu'Abel a reçue au commencement. C'est la révélation. C'est ce qui a été en ce temps-là. C'est encore la révélation. Et ce sera toujours la révélation. C'est vrai. Bon, nous voyons ici que là, elle était une femme. et une femme représente une Église. Pas vrai ? Christ vient chercher quoi ? Une épouse, une femme, une vierge pure. Et cette vieille femme-ci prétendait être l'Église de Dieu. Mais en réalité, elle était parée de richesses, de perles et tout. Elle tenait la coupe des impuretés de ses impudicités. Et elle avait élivré tous les rois de la terre de ce vin. Pas vrai ? Maintenant, nous voyons ici qu'on l'appelle Jézabel. Et Jézabel, le mal que Jézabel a fait. Dès qu'elle a eu de longs prises sur les Israélites, elle les a mises à mort et a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a érigé ses propres hôtels. Pas vrai ? C'est exactement ce que l'Église catholique a fait. C'est exactement ça. Mais maintenant, lisons juste un peu plus loin. Ceci va vous surprendre. Parfois, quand notre croissance s'arrête, nous mangeons un peu plus. Se dit prophétesse. Là, si elle dit « Je suis la seule qui puisse interpréter la parole et enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à des impudicités, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Ce frère qui a posé la question au sujet du serpent, du fait de manger le fruit dans le jardin d'Eden. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas ? Quand il parle de manger ici, en réalité, c'était au plan spirituel. Voyez-vous, elle, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Quelle sorte de lit de mondanité. C'est exactement l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et envoyez la grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Il s'agit là de passer par la grande tribulation. Feraient mourir de mort ses enfants. Oh ! C'est quoi ? Cette vieille femme avait des enfants. Bon, Apocalypse 17. Combien d'entre vous, vous étiez tous ici hier soir, je pense. Très bien. Dans Apocalypse 17, cette vieille prostituée, l'Église catholique, a été appelée une femme de mauvaise vie et elle était la mère des impudiques. Ça ne pouvait pas être des garçons, c'était des églises. Maintenant, d'où vient l'Église luthérienne ? D'où viennent toutes les autres ? D'où viennent toutes les organisations ? Quelle est l'origine de tout cela ? L'Odyssée ? Les Nicolaites ont finalement abouté là-dedans et c'est de nouveau la même chose. Exactement. Vous n'y pouvez rien, frère. Oh ! Élie s'est opposé en son jour. Jean s'est opposé en son jour. Mais, monsieur, n'ayez pas la prétention de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voyez ? On ne peut vraiment rien y faire. Donc, elle avait des enfants. Est-ce que la véritable Jézabelle avait des enfants ? Oui, monsieur. Écoutez, je ferais mourir ces enfants. Quoi ? L'Église catholique est là pour enfant les dénominations protestantes. Voyez, c'est exactement ça parce qu'elles font la même chose. Toutes se baptisent en elles quand elles font usage de ce baptême bizarre, ce baptême non scripturaire, des poignées de main plutôt que le Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit, plutôt que Jésus-Christ. Elles font exactement tout ce qui est contraire à la Bible. Toujours. Et elles font ce droit là-dedans. Sa fille s'appelait Athalie. A-T-H-A-L-I-E. Elle lui a fait, elle, Jézabelle, a fait en sorte qu'Athalie se marie avec Joram, le fils du roi de Juda. Et très vite, les hôtels des Bâles ont été dressés à Jérusalem. Bon, vous n'avez pas besoin de fouiller cela dans l'histoire. C'est dans la Bible. Voyez, sa fille, Athalie, s'est mariée avec Joram, le fils de Józapha. Et ses filles ont fait la même chose qu'elles. Oh là là, ne pouvez-vous pas voir cela ? Voyez-vous ce que ces organisations ont fait, frères ? Elles sont retournées directement à cela par Luther et les autres. Exactement. Elles se sont organisées au lieu de permettre au Saint-Esprit. Et les pontre-autistes ont fait exactement la même chose. Ils ne pouvaient pas simplement laisser le Saint-Esprit aller de l'avant et agir à sa manière et aller de l'avant. Et chaque lumière qui vient, examinez cela par la parole et aller de l'avant. Ils ne pouvaient pas laisser le Saint-Esprit diriger. Il leur fallait créer une organisation et rejeter tout ce qui arriverait par la suite. Ils sont retournés directement là-dedans et se sont remariés à cette chose. Exactement. Quand nous en arriverons à cet âge-là, attendez de voir ce qui se passera. Voyez, ils se sont carrément remariés. Jésus a dit ici, c'est Jézabel qui se dit prophétesse. Je vais la jeter sur un lit de mondanité et aussi faire mourir ses enfants. Eh bien, de quelle... de mort ? Quel est... Quel genre de mort ces enfants vont-ils subir ? Voyez-vous, ils sont maintenant morts, morts spirituellement. Ils n'ont aucune révélation. Ils connaissent leur organisation, ils connaissent leur catéchisme, ils connaissent la doctrine de leur église, mais quand il s'agit de connaître Dieu, certains d'entre eux ne connaissent pas plus cela qu'un haut tantôt ne peut connaître une nuit égyptienne. C'est vrai. Quand il s'agit de vraiment connaître le Saint-Esprit, on s'étonne. Ils appellent cela son prompt à taxer l'Esprit de Dieu de divination ou de démon, de... par le fait de discerner les esprits et des choses de ce genre, de chasser ce qui est mal, eh bien, ils ne font pas partie de notre organisation. Ce groupe-là, oh, vous voyez, ils n'en savent rien du tout. Et puis, ils lui collent une étiquette du genre Jésus seul ou quelque chose comme exalté ou quelque chose de ce genre. Ils n'en savent rien du tout. Et leur est proche où cela sera mis à nu. C'est tout à fait vrai. Dieu le fera aussi sûr que je me tiens derrière cette chaire parce qu'il faudra sortir ses enfants aussi sûr que je me tiens ici. Dieu au ciel le sait. Si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, un serviteur du Seigneur, écoutez-moi. L'heure est proche. Oui, monsieur. Ces enfants mourront d'une mort spirituelle. Regardez-les. Froid et formaliste. Regardez-le. Regardez-nous. Nous n'avons pas besoin de parler des baptistes et des presbytériens. Nous savons qu'ils sont morts depuis des années. que quand Luther a eu son réveil, la justification, s'il avait continué, ce grand mouvement pont-contiste actuel serait l'église luthérienne. La lumière serait venue par la sanctification si Wesley avait gardé ce cap-là. Il, Luther, ne pouvait pas suivre ça. Non, monsieur. Ils étaient déjà luthériens. Donc, Wesley est arrivé. Après la mort de Wesley, que s'est-il alors passé ? Ils se sont organisés et ont créé les méthodistes Wesleyens, les West primitifs, oh, toutes sortes de méthodistes. Voyez ? Et quand ? Ils ont eu un grand réveil. Mais quand ils se sont engagés dans la voie de l'organisation, que s'est-il passé ? Quand les pont-contistes sont arrivés, avec le parler en langue et la restauration des dons, ils ont refusé d'avancer. Ils les ont appelés des démons. Alors, qu'est-ce que les pont-contistes ont fait ? La même chose qu'eux. Et où en sont-ils ? Tout ce qu'il y a de plus mort. Oui, monsieur. C'est vrai. Je vais jeter ces enfants sur un lit de mort et les faire mourir. Eh bien, laissez-moi lire ça pour que vous puissiez voir cela. Je crois que c'était le verset 22. Et je vais la jeter sur un lit et envoyer la grande tribulation vers ceux qui commettent adultère avec elle. La grande tribulation. C'est à cela qu'ils sont destinés. Or, souvenez-vous, laissez-moi m'arrêter ici un instant. C'est dans cette grande tribulation qu'ils seront jetés. Ces gens qui sont des vierges endormis et qui n'avaient pas d'huile dans leur nom. Pourtant, ils faisaient partie d'une organisation. Des gens bien qui allaient à l'église et tout. Ils sont pourtant venus chercher de l'huile. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Voyez, la jeter dans la grande tribulation, elle passera par là. C'est par là que passera l'église catholique. Et tous ses enfants iront avec elle dans la grande tribulation. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Pas les enfants qui la fréquentent, mais l'église elle-même. Ce sont là ses enfants. Il s'agit de l'organisation, pas les gens qui la fréquentent, comme ces pauvres catholiques, baptistes, présbytériens ou pancotistes. je les plains. C'est que... Eh bien, je... Êtes-vous chrétien ? Eh bien, je suis présbytérien. Oh, ça n'a rien à y voir, ça. Pas plus que de dire qu'un cochon sur lequel on a placé une selle d'Amazon est un cheval de course. Alors, que pourriez-vous donc y faire ? Eh bien, rien du tout. Je ne dis pas ça pour plaisanter. C'est... Ce n'est pas... Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Ça, c'est... Ça, c'est l'Évangile. Voyez, je voulais juste vous illustrer cela. Voyez, mais c'est... C'est vrai. Voyez, ça n'a rien... Rien à y voir. Rien du tout. Je suis pancotiste. Ça n'a rien à y voir. Rien du tout. Vous pourriez faire partie d'un nombre infini d'organisations. Mais êtes-vous un enfant de Dieu né de nouveau ? Aimez-vous vraiment tout le monde de tout votre cœur, de toute votre âme ? Et aimez-vous Dieu et êtes-vous quotidiennement ? Peu importe ce qu'on vous fait. Si vous vous dressez et que vous faites comme une scie circulaire, cela montre simplement que le Saint-Esprit est parti. Si jamais vous l'aviez, regardez. À moins qu'elle ne se reponde de ses œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants. Ses enfants. Ceux de Jézabel. Maintenant, qu'a fait Jézabel ? Elle a fait en sorte que sa fille se marie dans l'autre camp, celui de Judas, là-bas, en Judas. Maintenant, observez-en l'application spirituelle. Je pourrais peut-être dessiner cela. Bon, observez très attentivement, là. Voici Jézabel et Israël. Mais ici, de ce côté-ci, c'est Judas. C'est un camp différent de l'autre. C'est donc là, le camp de Jézapha. Très bien. Bon, ici, c'était à Cab. Alors, voici Jézabel, juste ici. Eh bien, elle est entrée ici et a entraîné toute Israël dans l'idolâtrie. C'est exactement ce qu'a fait l'Église catholique en son temps, quand Constantin a fusionné les Nicolaïtes, froids et formalistes qui sont en haut, ici, dans la... à l'Église et ensuite au paganisme pour aboutir à une forme païenne du christianisme. Je ne veux pas vous blesser, vous les catholiques, mais je suis responsable devant Dieu. L'Église catholique n'est rien d'autre que cela. C'est une forme païenne du christianisme avec ses superstitions, ses idoles et tout. C'est tout à fait vrai. C'est juste une forme païenne. Eh bien, c'est vrai. Même si je mourrais à l'instant, c'est la vérité. Et les protestants font exactement la même chose. juste dans une autre catégorie. Regardez maintenant ce que Jézabel a fait. Puis, voyez-vous, le diable, elle s'était tellement livrée qu'elle y a entraîné ses filles. Elle a donné naissance à une fille, ici, et cette fille est allée ici, vers ce grand et saint homme-ci et a accepté de se marier avec son fils. Puis, elle a introduit la même chose, ici, dans cette partie-ci, par le biais de Jézapha. Alors, les vrais nicolaïtes, ces nicolaïtes froids et formalistes qui voulaient de cette organisation, se sont mariés à cela, ici, et maintenant, remarquez la même chose. On a fait entrer Jézabel ici, l'église catholique, et ici en bas, elle a fait en sorte que sa fille, ses organisations, se marient là, en bas, parmi eux, et attirent sur eux le même sang. Faire mourir de mort ses enfants, la mort spirituelle. Elle s'organise et meurt, et avant longtemps, l'esprit s'en ira complètement. Dites-moi, permettez-moi de vous poser une question à vous, les historiens qui sont ici, et je sais qu'il y en a cinq ou six assis-là. J'aimerais que vous veniez me montrer un seul passage de l'écriture ou un seul, seul récit historique où une de ces églises qui est tombée et retournée à l'organisation s'est relevée et a produit un réveil. Dites-moi, après qu'elles se sont organisées, ont-elles jamais eu un réveil après s'être organisées? Non, monsieur, l'esprit les a quittés. J'inclue aussi les Pancotistes. Eh bien, les bénédictions de Pancote sont venues et vous avez tous parlé en langue. Vous, les anciens, avez reçu ces glorieuses bénédictions de Pancote et tout quand elles sont venues. Au bout d'un moment, vous avez eu ce que vous avez appelé le Conseil Général, un organisme. C'est bien, mais pas une organisation. Bientôt, vous ne pouviez plus supporter cela. Vous avez dû retourner et devenir des enfants de Satan et vous vous êtes organisés. Et puis, une autre lumière est venue au sujet du nom de Jésus-Christ. Alors, ils sont devenus prétentieux et ont dit, Dieu soit béni, si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous irez en enfer. Nous l'avons et vous ne l'avez pas. Quand il fait, ils sont morts sur place. Ils en ont fait une organisation. Voyez, au lieu de laisser simplement la lumière se répandre dans l'Église et prendre automatiquement sa place, mais vous vous êtes organisés. Qu'est-ce ? Un enfant de Jézabel. Et ils sont tous morts. Tous. Bon, laissez-moi vous demander quelque chose. Est-ce que les assemblées de Dieu ou les unitaires ou n'importe quel autre s'est jamais réunies dans un grand réveil ? Pas du tout. Ce dernier réveil qui vient de se terminer où le Saint-Esprit est descendu sur la rivière. Beaucoup d'entre vous qui êtes assis ici maintenant en 1933 pour annoncer ce grand service de guérison qui devait avoir lieu et a dit « Il balayera le monde » n'est pas du tout venu par une organisation. Dieu a laissé toutes ces sphères et a suscité presque un païen pour commencer ce réveil. Et regardez ce que cela a produit. Voyez, ces organisations, dès qu'elles s'organisent, elles meurent. Il a dit « Je ferai mourir de mort ces enfants. » Oh là là, je sais que vous, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Mais je, si je sais ceci et que je ne le dis pas, je suis un infâme hypocrite et Dieu m'en tiendra pour responsable. Je veux être comme Paul. Je veux vous annoncer tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est vrai. Très bien. Très bien. Très bien. Et ils ont bâti des hôtels à Jérusalem. Maintenant, j'aimerais voir et quand Jézabel s'est mariée avec Aqab, elle a apporté des statues devant lesquelles Israël devait se procerner. De même, la doctrine nicolaïque, quand elle s'est mariée avec le paganisme, Jupiter a été enlevée et remplacée par Pierre et Vénus par Marie. Et comme le dit la Bible, elle a fait pécher toute Israël. De même, l'Église catholique a fait en sorte que toutes ses filles se marient à une organisation. Et tout ça, c'est le péché. Comme Jézabel l'a fait avec sa fille. Très bien. Ce faisant, quand la hiérarchie a été établie et que le pape Boniface, Boniface III, a été installé, ils avaient un dieu assis sur un trône. Ils n'avaient plus besoin du baptême du Saint-Esprit dans l'Église. C'est vrai. Ils avaient donc leur credo et leur formalisme. Et ils sont allés de l'avant. Et quand l'organisation a accepté les mêmes dogmes, ils ont mis fin à la liberté du Saint-Esprit dans l'Église. Les baptistes, les presbytériens, les méthodistes et tout le reste. C'est ce qu'ils ont fait, certainement. Et nous les voyons flétrir et mourir progressivement comme Jésus l'a dit au sujet de la vigne. Ainsi, tout ce qui a trait au Saint-Esprit en termes de signes et de prodiges était considéré comme des choses du passé. Il s'était enrichi comme elle l'avait fait. Donc, elle a fait pécher le monde entier parce qu'elle est allée dans toutes les nations, elle et ses filles. C'est vrai. Maintenant, voyez comment ils l'appellent là, dans un autre âge de l'Église. Voyez comment ils l'appellent. Voyez comment ils plaident ici à la fin pour faire sortir son reste à cause des élus. Juste un petit nombre. Sinon, personne ne serait sauvé si, et non les autres. Comme il est écrit dans Apocalypse 13, 6. Aimeriez-vous qu'on prenne ça juste un instant ? Là, il a dit que cette femme a fait que tous reçoivent une marque. C'est ce qu'a fait cette bête. Elle a fait que tous reçoivent une marque, les pauvres, les grands, peu importe qui ils sont, la marque de la bête, c'est-à-dire l'Église catholique romaine. Soit cela, soit il faut une image. Apocalypse 13, 14. Il faut une image à la bête. Vous, vous, je suppose que vous avez tous lu cela. Sinon, eh bien, prenons cela tout de suite et relisons cela. Apocalypse 13, 14. Et il a séduit les habitants sur la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Ça, c'est la confédération des Églises et d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants sur la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle, le paganisme, qui avait été fait par l'épée et qui vivait par la papauté de la Rome païenne à la Rome papale. Voyez, faire une image à elle. C'est quoi au juste ? Exactement ce qu'ils font en ce moment même. Tout à fait, allant de l'avant avec la confédération des Églises. Toutes les Églises appartiennent à cette organisation, toutes formeront un seul groupe. Maintenant, ils sont en train de se donner une Bible et le pape Jean les a tous invités à revenir. L'archevêque de Canterbury, tous sont en train d'y aller. Avant longtemps, elles reviendront toutes vers Maman parce qu'elles étaient des prostituées dès le départ. Voyez ? Ils disent, on va s'unir tous ensemble pour défendre une seule grande cause, la lutte contre le communisme. Ils ignorent que c'est Dieu qui a suscité le communisme. Je peux prouver cela par la Bible et a même mis dans la pensée de ces gens-là de venger le sang des saints qu'ils ont versé sur la terre. Dieu a suscité le communisme exactement comme il l'avait procédé avec le roi Nebuchadnezzar afin de châtier Israël. Il a suscité le communisme et un de ces jours il fera disparaître Rome de la carte. Tout à fait. Dieu l'a dit. C'est vrai. Je suis contre le communisme. C'est contraire à Dieu. Bien sûr que ça l'est. Mais ne faites pas trop attention au rideau de fer. Surveillez plutôt le rideau de pourpre. Lisez le livre des martyrs de Fox et vous verrez ceci. C'est vrai. Maintenant, voyons-nous et vous voyez donc maintenant ici qu'elle a fait en sorte que tous riches et pauvres reçoivent une marque. Mais il y a une catégorie qu'elle ne pouvait pas toucher. Vous savez ça ? Apocalypse 13 8 Écoutez ceci. Laissez-moi lire ceci. Et il se tint debout sur les sables de la mer. Puis je vis monter des mers une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Sur les cornes les diadèmes et sur les têtes des noms de blasphèmes. Ça, ce sont les sept collines. Nous avons vu tout ça hier soir. Vous savez, la bête que tu as vue était semblable à un léopard. Pied était semblable à ceux d'un ours et sa gueule une gueule de lion. Le dragon, il s'agit du diable rouge qui se tenait devant la femme pour dévorer son enfant, c'est-à-dire homme, nous savons tous. Elle lui donna puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme étant blessée à mort. Le paganisme, voyez, mais sa blessure mortelle fut guérie. La papauté a pris sa place. Ils se sont unis au christianisme avec les nicolaïques et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le catholicisme s'est répandu dans toutes les nations qu'il y a sous les cieux. C'est vrai, comme Daniel l'a dit, au sujet du fer qui se mêle à l'argile et tout. Je vais vous faire un petit commentaire à ce sujet. Le fer et l'argile. L'avez-vous remarqué ou vous ai-je déjà parlé de cette dernière grande conférence qui s'est tenue ici où Khrushchev a enlevé son soulier et a frappé la table avec ? À cette réunion, il y avait cinq nations orientales et cinq nations occidentales. Khrushchev était à la tête des nations orientales. Eisenhower était à la tête des nations occidentales. Ce sont eux, les deux principaux dirigeants, les deux gros orteils. Khrushchev signifie « argile » en russe. Eisenhower, en amer, signifie « fer » en anglais. Nous sommes à la fin et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils, c'est notre prochain message ici au tabernacle, vous comprenez. Ils adorèrent la bête en disant « qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? » En d'autres termes, regardez bien. Eisenhower a un grand nom ici aux États-Unis, mais à Rome, il n'est rien. En Russie, il n'est rien. Khrushchev est grand en Russie, mais aux États-Unis, il n'est rien. Mais il y a un homme qui est grand partout, c'est le pape. C'est vrai. « Organisons-nous et réunissons-nous. » Et il lui fut donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes, le blasphème. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche et blasphéma Dieu. Et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, emportés, emflés d'orgueil, aimant le plaisir, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Et blasphéma a son nom. Ils ont pris Père, Fils et Saint-Esprit au lieu de Seigneur Jésus-Christ. Voyez ? Et son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre contre les saints. Voilà le début de la persécution et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, langue et toute nation. Et tous ceux-là, les habitants de la Terre, Terre, l'adoreront ceux dont le nom n'avait pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Oh, 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 la fondation du monde. Non, non, si jamais ils sont dans le livre y ont été écrits à ce moment-là. Jésus a dit, Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Mes brebis entendent ma voix. C'est cela la nourriture, voyez ? Et un étranger, alors il peut dire « Eh bien, je viens de me joindre à l'Église. Je suis aussi bon que vous. » Ça, ce n'est pas la nourriture des brebis. Voici la nourriture des brebis, assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Oh, il est si merveilleux, n'est-ce pas ? Très bien. Maintenant, terminons très rapidement parce qu'il est, oui, on a déjà dépassé l'heure maintenant. Très bien. Mais je dis, voyons voir maintenant. J'ai le verset 23. « Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thiatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, quelle sorte de doctrine était-ce ? L'organisation, les évêques, les archevêques et les papes, vous voyez, ne reçoivent pas cette doctrine. Or, dans la Bible, nous avons vu hier soir qu'Israël, au moment de traverser Moab, n'était pas une nation. Ils habitaient sur la face de la terre et ils étaient un peuple libre. Pas vrai ? Un type. Ils erraient ça et là, vivaient sous des tentes et tout. Il en est de même pour les groupes pancotistes, les vrais pancotistes. Ils errent ça et là, d'un endroit à l'autre. Voyez ? Très bien. Et qu'ils ne reçoivent pas cette doctrine. Mais ils s'organisent. Et enfin, une grande organisation qui ne reçoivent pas cette et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Maintenant, souvenez-vous que nous avons vu où se trouvait le trône de Satan. Hier soir, nous l'avons ramené jusqu'au point de départ. Où était son trône ? Au début, à Babylone. Et Babylone, quand la hiérarchie, un roi prêtre de Babylone, fuyait devant les vainqueurs, les Chaldéens, il est arrivé à Pergame et y a établi son trône. Vous voyez, il a déplacé son trône du pays de Chinéar à Pergame. C'est ce que nous avons lu dans les récits historiques hier soir. Et une fois là-bas, il a entrepris de créer l'église catholique et c'est toujours Babylone, la mère. Très bien. Le trône de Satan. Et le trône de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets aucun autre fardeau sur vous. Il n'y aura plus d'autre fardeau. Juste ce que vous avez déjà. Cette petite minorité qui est là, vous voyez, qui était totalement étouffée au cours de cet âge des ténèbres. Or, ça fait presque 1500 ans qu'ils ont subi cela. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. En d'autres termes, vous avez encore la bénédiction de Panko dans votre cœur. Retenez cela jusqu'à ce que je vienne vous donner du repos pour ce prochain âge qui arrive dans la suite du temps. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes paroles, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer et comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Vous voyez, cette église, que se passera-t-il quand cette église de l'âge des ténèbres se lèvera en jugement contre cette bande païens de l'époque ? Ils seront foulés aux pieds. Ces pieds d'airain les fouleront tous, je vous le dis. Il les brisera comme des vases d'argile, a dit la Bible. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas ? Christ est l'étoile du matin. Très bien. que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Oh là là, n'êtes-vous pas heureux ? Il se fait un peu tard. J'ai encore des choses à dire au sujet de ces 2000 ans. Je reviendrai peut-être là-dessus demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'aimez-vous ? Oh, moi, vraiment. Bon, adorons-le maintenant, après toutes ces paroles tranchantes et ce message. N'est-il pas merveilleux ? Je l'aime. Bon, ce que je n'ai pas pu aborder le sera dans les livres, bien sûr, parce qu'on ne peut pas traiter de tout un âge de l'Église en un seul soir. J'ai parlé un peu calmement ce soir parce que je suis un peu enroué. Mais, oh, n'est-il pas merveilleux ? Oh, hmm ! There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm so glad that I can say I'm so glad that I can say l'avion partira demain matin à 7 heures. J'ai pris des lettres pour aller les mettre dans la boîte aux lettres. Comme j'étais en chemin pour rentrer à la maison, j'avais répondu aux lettres de quelques-uns de mes amis. Alors que j'y allais, le Saint-Esprit a dit continue à marcher. J'ai donc continué et je suis arrivé dans le quartier des gens de couleur. Alors que j'étais là-bas, je me disais Oh, dis donc, c'est l'heure du départ de l'avion. Et le Saint-Esprit me disait sans cesse Continue de marcher. Exactement comme il l'a fait l'autre jour, là-bas, dans les bois, vous savez. Continue de marcher, tout simplement. J'ai donc continué de marcher. Mon regard s'est porté là-bas, au loin, sur l'une de ces petites cabanes peintes où vivaient des gens de couleur pauvre, là-bas. Une mamie, le type même de Tante Gemima, une chemise de garçon enroulée autour de la tête et appuyée contre là, comme ça. Et je marchais là, en chantant. Je suis d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire Je suis l'un d'entre eux. Oh, alléluia. Que veux-tu, Seigneur ? L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Croyez-vous qu'on peut être conduit par l'Esprit ? Oui, bien sûr. Je suis si heureux de dire Je suis l'un d'entre eux. Il y a environ 14 ans de cela maintenant, elle regardait par-dessus la clôture. J'étais à peu près, oh, à un demi-pâté de maison d'elle. Et j'ai vu cette vieille dame de couleur qui me regardait fixement. Vous savez, eh bien, j'ai simplement continué. J'ai arrêté de chanter et j'ai continué à marcher. Je suis arrivé près d'elle. Deux très grosses larmes lui coulaient sur ses grosses joues rondes. Elle m'a regardé et a dit Bonjour, pasteur. Je me suis retourné et j'ai dit Bonjour, tantine. Et elle a dit Je me suis retourné. Elle riait. Elle avait un large sourire sur le visage. J'ai dit Comment avez-vous su que j'étais un pasteur ? Dans le sud, vous savez, un prédicateur est un pasteur. J'ai dit J'ai dit Comment avez-vous su que j'étais un pasteur ? Elle a dit Je savais que vous viendriez. Et j'ai dit Comment le savez-vous ? Me connaissez-vous ? Elle a dit Non, monsieur. Elle a dit Je savais que vous viendriez. Elle a dit Avez-vous déjà entendu l'histoire de la femme tsunamite ? J'ai dit Oui, en effet. Et elle a dit Eh bien, elle a dit Je suis ce genre de femme-là. Elle a dit Le Seigneur m'a donné un enfant. Et je lui ai dit à lui que je l'élèverai. Elle a dit Je suis une femme pauvre. Je fais des lessives et je travaille pour les blancs pour gagner de quoi vivre. Elle a dit Et il m'a dit qu'il me donnerait un enfant. Et je lui ai dit que je l'élèverai. Elle a dit Je l'ai élevé du mieux que je pouvais. Mais a-t-elle dit Pasteur, il s'est mis à avoir de mauvaises fréquentations. Il a attrapé une maladie et nous n'en savions rien. Elle a dit Cela a atteint un stade avancé. Il se meurt sur le lit, là, à l'intérieur. Elle a dit Ça fait maintenant deux jours qu'il est inconscient. Elle a dit Le médecin est venu. Et a dit Cela a attaqué son cœur. Et ainsi de suite. Son sang est déjà contaminé. Et cela a causé tant de dégâts Que tout ce qu'on lui donne ne peut plus l'aider à ce stade. Elle a dit Il se meurt. Et elle a ajouté Je ne peux tout simplement pas supporter De le voir mourir pécheur. Elle a dit J'ai prié encore et encore, a-t-elle dit. J'ai prié toute la nuit. Elle a dit Il est inconscient. Il n'est au courant de rien. Elle a dit Il est dans cet état depuis deux jours. Elle a dit J'ai prié. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. A-t-elle dit Comme tu l'as fait pour la femme tsunamite. J'ai dit Où est ton élit ? Où est ? J'ai dit Eh bien Où ? Où puis-je trouver le secours ? Et elle a dit Je me suis endormi sur mes genoux. Elle a dit Le Seigneur m'a parlé dans mon songe. A-t-elle dit Sors et tiens-toi près du portail. Il y a un homme qui va descendre la rue Coiffé d'un petit chapeau brun clair Et vêtu d'un complet foncé. Il a dit Il va te parler. Elle a dit Je me tiens ici depuis Avant le lever du jour. Et son dos était trompé de rosé. Elle a dit Et je vous ai vu venir Avec ce chapeau brun clair. A-t-elle ajouté Mais vous étiez censé transporter Une petite mallette. J'ai dit Je l'ai laissé à l'hôtel. Vous voyez ? Et j'ai dit Votre garçon est malade ? Elle a dit Il se meurt. J'ai dit Je m'appelle Branham. J'ai dit Me connaissez-vous ? Elle a dit Non monsieur Pas soeur Branham. Je n'ai jamais entendu parler de vous. J'ai dit Je prie pour les malades. Ce n'est pas cela qui l'intéressait. Elle ne voulait pas que son fils meure pêcheur. Je suis entré. Ils avaient là un vieux portail Auquel était fixé Une pointe de charrue Pour le ramener. Peut-être que beaucoup d'entre vous Les gens du nord Ne savent pas ce que c'est Mais ça permet de maintenir le portail fermé. Et je suis entré dans la maison Une vieille petite cabane de deux pièces. Ça ressemblait à une petite Ce qu'on appelle Une petite maison de fusils de chasse. Et là Il y a une pièce ici Qui sert à la fois de salon Et de chambre à coucher. Et là Au fond C'est la cuisine. Quand je suis entré C'était une charbante petite maison Blanchie à la chaux Avec des murs décapés De chaque côté Et des bardeaux Et donc Non Je crois qu'elle avait du papier goudronné Sur le toit Je me souviens d'avoir vu De grosses bulles Comme de la rosée Là-dessus Puis Quand je suis entré Il y avait un écriteau Suspendu sur la porte Qui disait Que Dieu bénisse notre foyer Juste ici dans le coin Il y avait un vieux lit par ici Et un autre par là Là Était étendu Un grand gaillard Pas de tapis sur le sol Un très grand garçon Ce très beau jeune homme Était là Je pense qu'il était Pesait entre 75 et 80 kilos Et mesurait presque 1 mètre 80 Et il tenait la couverture dans sa main Et faisait Mh Mh Et elle a dit Le bébé de maman Je me suis dit Le bébé de maman Et pourtant Il avait une Il avait une maladie vénérienne La syphilis Et il Il se mourait Puis Elle a embrassé sur le front Elle a tapoté comme ceci En disant Le bébé de maman Et bien J'ai eu le coeur gros Je me suis dit Oui Peu importe combien Tu t'es enfoncé dans le péché Tu restes toujours son bébé Puis je me suis dit Vous voyez Peu importe combien Il était mal en point Il restait toujours Le bébé de maman Et j'ai pensé Dieu a dit Une mère pourrait oublier son nourrisson Mais je ne vous oublierai jamais Car votre nom est gravé dans ma main Voyez Comment cela serait-il possible J'ai regardé Cette pauvre vieille sainte Qui faisait les 100 pas dans la pièce Frère On pouvait voir Qu'elle n'avait rien dans la maison Mais elle avait dans sa maison Quelque chose Que toutes les maisons de l'Indiana Ou d'ailleurs Devraient avoir Dieu Je préférerais avoir ça Plutôt qu'une belle grande maison Avec des affiches De femmes indécentes Et toutes ces images vulgaires Et obscènes Il y avait là Une vieille Bible ouverte Dont les vieilles pages Étaient froissées Je l'ai regardé Et elle a dit Le pasteur Est venu prier pour toi Chéri Il faisait Il faisait C'est sombre Et j'ai dit Qu'est-ce qu'il dit ? Elle a dit Il ne sait pas Le médecin a dit Il délire Elle a dit Il pense qu'il est quelque part En haute mer En train de ramer dans une barque Et qu'il est perdu Et elle a dit C'est ce que je ne peux pas supporter Pasteur De savoir que mon enfant se meurt Et qu'il est perdu Et elle a dit Je sais que vous êtes venu pour m'aider Parce que le Seigneur me l'a dit J'ai dit Je vais prier pour lui Et je dis Peut-être que le Seigneur va le guérir Ce n'est pas cela qui l'intéressait Tout ce qu'il voulait C'était qu'il se lève Et dise qu'il était sauvé C'est tout Pourvu qu'il soit sauvé Qu'importe De toute façon Il devrait partir un jour ou l'autre Pourvu qu'il soit sauvé Oh si seulement nous pouvions avoir cette attitude Cette demeure éternelle là-bas Elle savait qu'elle y vivrait de nouveau avec lui A ce moment-là Elle a dit Si seulement je pouvais l'entendre dire Qu'il est sauvé J'ai dit Agenouillons-nous Et elle s'est agenouillée J'ai saisi les pieds de ce garçon Ils étaient vraiment froids et collants Et je ne pouvais pas les mettre sous la couverture Sous cette petite couverture mince Dont elle l'avait couvert là Et qui ne couvrait que sa poitrine Vous savez Donc il Et il tirait cela vers lui comme ça Pensant qu'il était dans une barque Il tenait cela Pensant qu'il ramait Il disait sans cesse C'est si sombre C'est si sombre Alors elle essayait de lui parler Il continuait de dire Il fait sombre et froid Et continuait de ramer Alors je Je l'ai regardé un peu Et elle s'est agenouillée là Et je lui ai dit Tantine Voudriez-vous nous conduire dans la prière ? Elle a dit Oui monsieur Il n'y avait qu'elle, moi, le garçon Et le Saint-Esprit dans la pièce C'était tout Cette vieille sainte a prié Oh ! Quand elle lui parlait On voyait bien qu'elle lui avait parlé auparavant Oui monsieur Elle savait à qui elle parlait Elle a dit Seigneur Je ne sais pas ce que tu vas faire A-t-elle dit Mais tout se passe comme tu l'as dit Oh là là Oh ! Je suis si heureux Je suis si heureux Qu'il soit toujours le même Jésus Qu'il était avec ses saints autrefois Il est toujours le même Jésus aujourd'hui Et je ne lui ai jamais demandé De quelle religion elle était Si elle était baptiste, contre-autiste ou autre chose Ce n'était pas de mes affaires Je suivais Je suivais simplement le Saint-Esprit Et elle faisait la même chose Nous voulions voir ce qu'il allait faire Ainsi, nous nous sommes agenouillés Et elle a commencé à prier Quand elle a fini de prier Elle s'est levée Elle l'a embrassée sur la terre Et a dit Oh Dieu, bénis mon bébé Et elle a dit Maintenant, voulez-vous prier, pasteur ? J'ai dit Oui madame Et à ce moment-là Il était environ 8h30 Peut-être 9h moins le quart Et j'étais à 3 km de l'hôtel Et l'avion était censé décoller à 7h Je ne savais pas comment je m'en sortirais J'ai donc posé mes mains sur ses pieds Et j'ai dit Père Céleste, je ne comprends pas ceci Et toi, j'étais censé prendre un avion il y a un moment Il y a presque une heure et demie Tu ne cessais de dire Marche Et voici la seule chose que j'ai trouvée jusqu'ici Et elle a dit que tu Qu'elle m'a vu venir Si c'était toi Seigneur Alors, je ne sais pas quoi faire d'autre Que de poser mes mains sur ce garçon Il a dit Oh maman A-t-il dit La pièce est en train de s'éclairer maintenant Et environ 5 minutes plus tard Il était assis au bord du lit Les bras autour de sa mère Je me suis éclipsé Je suis allé en vitesse prendre un taxi Pour aller en vitesse prendre ma valise à l'hôtel Je me disais que j'irais attendre sur place Peut-être qu'il fallait attendre un jour ou deux A cette époque-là Vous savez comment c'était difficile Juste après la guerre D'attraper un vol Alors je me suis dit Je vais devoir attendre quelques jours Je suis monté dans le taxi Et je suis allé en vitesse là-bas À l'aéroport Juste au moment où j'arrivais On annonçait Le vol numéro 196 À destination de Louisville, Kentucky Départ immédiate Dieu a ainsi cloué cet avion au sol pour moi Oh, je crois cela Environ deux ans plus tard J'étais dans un train J'allais en Arizona Chez Frère Charit Pour une série de réunions Alors, il fallait que je passe prendre le frémours Et les autres Donc, quand je suis arrivé là-bas Je me suis arrêté là À Memphis Et le train s'est arrêté Vous savez tous Comment il s'arrête en direction de l'Ouest Comme ceci Puis fait marche arrière Emprunte la plaque tournante Et change de rail À bord du train Les sandwiches coûtaient environ 60 cents l'unité Et je pouvais en acheter à 10 ou 15 cents ailleurs Vous savez Et j'ai simplement attendu que le train s'arrête Pour m'acheter des sandwiches J'avais l'intention de m'offrir tout un sac rempli de hamburgers Et avoir un vrai jubilé en allant là-bas Alors, je suis descendu du train Et je suis allé en vitesse chercher un kiosque à hamburgers Je regardais tout autour Le train allait passer une trentaine de minutes là-bas Et donc, j'étais sur le point de m'offrir des hamburgers Quand j'ai entendu quelqu'un dire Bonjour, pasteur Je regardais autour de moi Et quelqu'un coiffé d'une petite casquette rouge J'étais là A cligner des yeux Vous savez Il a dit Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ? Je ne crois pas, fiston Il s'est approché Et a dit Regardez-moi bien Et j'ai dit Oui J'ai dit Je ne pense pas que je vous connais Il a dit Moi, je vous connais Il a dit Vous êtes le pasteur Branham Et j'ai dit Oui, c'est exact J'ai dit Avez-vous déjà cité à une de mes réunions ? Il a dit Non, monsieur Il a dit Vous vous souvenez de ce matin-là Où vous êtes venu chez nous Et ma mère vous a Oh, j'ai dit Ce n'est pas vous ? Il a dit Oui, c'est bien moi Oui, c'est bien moi Il a dit Pasteur A-t-il dit Je suis complètement guéri Et en bonne santé Et en plus de ça Je suis chrétien maintenant Loué soit le Seigneur Oh Je suis chrétien maintenant Je suis chrétien pour eux Ils n'ont pas beaucoup d'instructions Et tout These people may not learn to be Or boast of worldly fame They have all received their Pentecost Baptized in Jesus' name And are telling now both far and wide His power is yet the same I'm so glad that I can say I'm one of them I'm one of them I'm so glad I can say I'm one of them Hallelujah, one of them One of them I'm so glad I can say I'm one of them Come, my brothers, seek this blessing That will cleanse your heart from sin It will start the joy bells ringing And will keep your soul aflame Oh, it's burning now within my heart Oh, glory to his name I'm so glad I can say I'm one of them Maintenant, serrez la main à quelqu'un devant, derrière et à côté de vous I'm so glad I can say I'm one of them I'm so glad I can say I'm one of them I'm so glad I can say I'm one of them I'm so glad I can say I'm one of them Hallelujah, one of them I'm so glad I can say I'm one of them Quelle est cette religion du bon vieux temps ? Elle a commencé là-bas et tout au long Elle a ruisselé avec le sang de Jésus-Christ Oh là là ! Oh, combien je suis heureux pour l'Évangile ! Oh, oh, oui, Monsieur ! It's dripping with blood Yes, it's dripping with blood This Holy Ghost Gospel It's dripping with blood The blood that stop mourners all down Who died for the truth This Holy Ghost Gospel It's dripping with blood Eh bien, de quel genre d'Évangile s'agit-il ? Comme celui qui a commencé à la Pentecôte, voyez ? The first one to die For this Holy Ghost plan What John the Baptist Voyez, il l'avait reçu depuis le sein de sa mère, vous savez ? Die like a man Then came the Lord Jesus They crucified him He preached that the Spirit Would save man from sin Kept dripping with blood Yes, dripping with blood This Holy Ghost Gospel Is dripping with blood The blood of disciples Who died for the truth This Holy Ghost Gospel Is dripping with blood Vous ne pouvez pas en faire une organisation, non, non ! There's Peter and Paul And John the Divine They gave up their lives So this Gospel could shine They mangled their blood With the prophets of old So the true Word of God Could honest be told Kept dripping with blood Kept dripping with blood Yes, dripping with blood This Holy Ghost Gospel Is dripping with blood The blood of disciples Who died for the truth This Holy Ghost Gospel This Holy Ghost Gospel Kept dripping with blood There was souls under the altar Crying, how long For the Lord to punish Those who've done wrong But there's going to be more Who'll give their life's blood Who'll give their life's blood For this Holy Ghost Gospel And it's crimson blood Keeps dripping with blood Yes, it is dripping with blood This Holy Ghost Gospel Is dripping with blood The blood of disciples Who died for the truth This Holy Ghost Gospel Is dripping with blood Now, from the time of the Pentecôte And the martyrs of the Pentecôte Jusqu'à l'église d'Éphèse Jusqu'à Pergame Jusqu'à Tiatir Et jusqu'à Sardes À Éphèse Ou à Philadelphie Et arriver jusqu'à l'Odyssée Et maintenant, qu'est-ce que nous C'est passé ici ? Comme la Bible l'a dit Tout s'enchaînera Et la bête s'élèvera aux États-Unis Vous souvenez-vous de la vision Qui avait été lue ici En 1933 ? J'allais L'église n'était même pas encore construite Je ne savais pas ce qu'était une vision J'appelais ça une trance Je n'étais qu'un jeune prédicateur baptiste Et nous étions Toute ma vie, j'ai eu des visions Et je demande à n'importe qui De se lever et de dire Si jamais l'une d'elles a déjà failli Non, jamais Ce n'est pas possible Voyez, ça ne faillira pas Et bon Au moment de commencer l'école du dimanche Je suis entré en trance Nous nous réunissions ici A l'ancien local des francs-maçons Chez Charlie Kern Nous étions un tout petit groupe J'ai vu le président Roosevelt Qui conduisait le monde Dans une guerre mondiale Des prédictions J'ai dit Il y a trois ismes Le nazisme Le fascisme Et le communisme J'ai dit Combien ici s'en souviennent ? J'ai dit Gardez mes yeux fixés Sur le communisme Ils finiront tous là-dedans J'ai dit L'Ethiopie Mussolini Ira en Ethiopie Mais il échouera Et j'ai dit Nous irons finalement en guerre Contre l'Allemagne Mais Et je dis L'Allemagne sera fortifiée Derrière de grandes masses de béton Onze ans avant la construction de la ligne Maginot Onze ans J'ai dit Puis Après la guerre Nous finirons par la gagner Et une fois que la guerre sera terminée Il arrivera que la science fera de grandes inventions J'ai dit À ce moment-là Ils fabriqueront une automobile Et les automobiles prendront continuellement forme Vous savez à quoi elles ressemblaient en 1933 ? Alors j'ai dit Elles prendront la forme d'un œuf Elles ressembleront à des œufs En fait J'avais vu sur une route Sur une large autoroute Une voiture Qui roulait sur une voie Et qui n'avait pas de volant à l'intérieur Elle était dirigée par une puissance Ils l'ont en ce moment-même J'ai dit À ce moment-là Ils accorderont aux femmes le droit de vote Et par leur suffrage Les femmes finiront J'ai dit Cette nation est une nation de la femme Elle est caractérisée par une femme C'est une femme tout au long de la prophétie Partout Elle a le nombre 13 Partout dans la prophétie Et j'ai dit C'est un pays de femmes Elle a des libertés ici Et elle va tout gâcher Elle causera la perte du monde Et Roy J'étais l'être à ce sujet Cette grande femme qui Derrière chaque affaire criminelle Nous avons J'ai examiné cela minutieusement Derrière chaque crime Comme ici aux Etats-Unis Se cache une femme C'est tout à fait vrai Il s'agit bien Des femmes immorales Voyez-vous Et tout Alors j'ai donc dit Il arrivera Qu'en ce temps-là Quand on accordera aux femmes Le droit de vote Elles éliront La mauvaise personne C'est ce qu'elles ont fait Lors de cette dernière élection C'est vrai Ce sera le fondement De ce bastion À ce moment-là Il arrivera Qu'une femme imposante Se lève aux Etats-Unis Qu'elle sera magnifiquement vécue Et j'ai mis en parenthèse Peut-être l'Église catholique Voyez Elle prendra le contrôle du pouvoir Et dominera sur tout le monde Aux Etats-Unis Elle sera belle à voir Mais elle sera cruelle au possible J'ai dit Puis j'ai regardé de nouveau Et j'ai vu les Etats-Unis Mises en pièce Par une explosion Il n'en restait plus rien J'avais prédit cela En ce temps-là Or ça C'était ainsi dit le Seigneur Pensez-y Cinq de ces sept prédictions Sont déjà accomplies L'Église Aura long prise L'Église catholique Et la fin du temps Viendra Et j'ai dit J'ai vu comme des souches Qui brûlaient Des rochers Explosés Et les Etats-Unis Tout entiers Ressemblaient à un terrain nu Comme ça Aussi loin que je pouvais voir De l'endroit où j'étais Et j'ai dit Je prédis Au rythme où vont les choses Que cela aura lieu Entre cette année 1933 Et 1977 Pour ce faire Il va falloir Que les choses aillent Très rapidement Et nous sommes assis Sur un baril de poudre Mes amis Tout est prêt Oh Mais notre précieux Père Céleste Il a fait la promesse Il a fait la promesse N'est-ce pas merveilleux D'être un serviteur de Christ Toutes les choses Qu'il a promisent Et pensez-y Nous sommes privilégiés Il vit ici même Lui qui est avec nous Maintenant même Il connaît tous les secrets De chaque heure Il sait tout À votre sujet Les flammes de feu Traversent notre cœur Il sait tout À notre sujet Il nous aime N'êtes-vous pas heureux Ce soir De faire partie De ce petit groupe minoritaire Qui garde la foi En effet Voici son commandement Ne crains point Petit troupeau Votre Père A trouvé bon De vous donner le royaume Et si l'œuvre N'était pas abrégée Nulle chair ne serait sauvée Voyez Nous sommes tout à fait Au temps de la fin Les bons cotistes Deviennent froids Tiennent Et sont vomis De la bouche de Dieu Juste un tout petit groupe Est sorti Ici Juste quelques-uns Mais de lui Se veut entendre Voici Les bouviens Et à ce moment-là Chacune de ces veilles Chaque veille De ces veilles Pour Souvenez-vous Il y a en tout Sept veilles Et nous sommes Dans cette dernière veille Mais chacune de ces vierges Depuis le début Jusqu'ici S'est levée Amen Oh qu'était-ce Le même Saint-Esprit Alors Quand l'Église est partie Comme nous l'avons vu dimanche soir Joseph Pour se faire connaître à Israël Ses frères A renvoyé son épouse Tout le monde Il les a renvoyés au palais Il est resté seul Avec les juifs Et il a dit Je suis Joseph Votre frère Appliquez cela à l'écriture Où il est dit Qu'il publierait Un jour de deuil Et que chaque maison Sera dans le deuil Séparément Ils ont dit D'où te viennent ces cicatrices Il a dit Aux mains de Que tu as aux mains Il a dit De la maison de mes amis Ceux qui l'ont percé Le verront Il se tient là Ce Joseph Il a dit Comme Joseph a dit Ne soyez pas fâchés Car c'est pour vous sauver la vie Que Dieu l'a fait Quoi ? La vie de l'Église Les gens des nations A cause de son nom Il s'est choisi un peuple Parmi les gens des nations Oh Nous sommes à la fin mes frères Nous y sommes Béni soit le nom du Seigneur Chantons tous ensemble Ce bon vieux quantique Comme des frères et soeurs Pondcotistes Maintenant vous dites Eh bien je suis Baptiste Mais si vous avez La bénédiction de Pondcot Vous êtes Pondcotiste Ah oui Très bien Très bien Maintenant écoutez mes amis S'il y a quelqu'un ici parmi nous Qui est quelque part Sur le chemin de la vie A laisser un peu d'amertume Entrer dans son cœur Écoutez-moi Débarrassez-vous-en maintenant Saisissez cela Ne laissez jamais quoi que ce soit Écoutez-vous-en maintenant Pour moi 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 Je vous remercie Je vous remercie Pour ces messages Cela nous stimule Seigneur De savoir Que nous n'avons pas Évité cela Mais que nous avons Gardé la foi Oh Je prie Oh Dieu Que l'Esprit continue De demeurer dans l'Église Fais que nous soyons attachés Les uns aux autres Père Garde-nous près de toi Et marche parmi nous Oh Seigneur Dans ce dernier âge du chandelier Où nous vivons Sois notre lumière Brille sur nous Oh Seigneur En ce grand temps de ténèbres Car nous sommes conscients Que le chandelier Et les étoiles Montrent qu'il y a des ténèbres Oh Seigneur Nous sommes heureux D'être des enfants de lumière Qui marchent dans la lumière de Dieu Nous ne sommes pas attachés A la terre Et aux choses de la terre Mais nous sommes tes enfants Combien nous te remercions Pour ces choses Nous te remercions D'avoir envoyé ces messages Comme une confirmation de ta parole Puisses-tu toujours être honoré parmi nous Père Puisses-tu nous préserver De toute amertume de la terre Fais-nous demeurer dans la sanctification Afin que nos vies soient pures Propres et saintes devant toi Que le sang de Jésus-Christ Fasse cela pour chacun de nous Seigneur S'il a quoi que ce soit parmi nous Qui ne soit pas juste Veuille ôter cela Ôte cela de nous Seigneur C'est maintenant l'heure d'être sondés Ces réunions ont pour but De sonder notre coeur Tu as dit que les flammes de feu De tes yeux Sondent et connaissent Ce qui règne dans le coeur Tu le fais certainement Père Et tu nous as répondu Ensuite tu nous as dit de faire D'être prêt Car l'heure approche Ô combien nous te remercions Pour cela Père Nous le ferons Avec tout ce qui est en nous Par ta grâce Amen Ô ne l'aimez-vous pas ? Maintenant S'il y a un étranger parmi nous C'est ainsi que c'était au commencement Quand Jésus était ici sur la terre Il a dit Quand quelqu'un l'avait interrogé Au sujet du mariage et du divorce Ou quelque chose de ce genre Il a dit Il n'en était pas ainsi Au commencement Il faut retourner au commencement Alors Si au début C'était une église de la Pentecôte Et qu'il est le cèpe Et nous les Sarments Chaque fois que le cèpe produit une église Ce sera une église de la Pentecôte Un Sarment de la Pentecôte La même chose qu'au début Voyez A tous les coups Bon Vous pouvez y greffer d'autres cèpes Ils porteront leurs fruits Vous pouvez prendre un orangé Et greffer un citronnier dessus Il produira des citrons Qui tireront leur vie de l'orangé Greffer un pamplemoussier à ses côtés Il produira un pamplemousse Puisque c'est un agrume Donc Ces organisations Ces dénominations et tout Qui sont greffées ainsi Et qui se disent chrétiennes Elles peuvent tirer leur vie de la vie chrétienne C'est tout à fait vrai Mais elles produiront des fruits dénominationnels C'est vrai Parce qu'elles sont simplement ajoutées comme ça Mais si jamais ce Sarment produit lui-même un Ou si jamais ce cèpe produit un Sarment Ce sera On écrira Un livre des actes à sa suite C'est tout à fait vrai Parce que c'est ce qui est arrivé la première fois Chaque Sarment qu'il produira lui-même Portera des oranges Chacun d'eux Et la Bible a parlé Il portait 12 Sarments Oh je suis si heureux de vivre de ce Sarment Pas vous ? Oui Monsieur Oh c'est merveilleux Très bien Rappelez-vous que demain soir On abordera l'âge de Phila De Sardes Leur L'entrée en scène de l'organisation luthérienne Martin Luther L'entrée en scène de l'organisation luthérienne L'entrée en scène de l'organisation luthérienne Sous-titrage FR ?